Bonsoir, nous sommes mercredi 27 octobre 2021 et le numéro 312 de la tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui fait son ouverture sur ce qui est un des problèmes majeurs des travailleurs et de leur famille aujourd'hui. La flambée des prix de l'énergie, la facture de gaz qui, d'augmentation en augmentation depuis le 1er janvier, a augmenté de 60%. La facture de fuel qui concerne les 10% de ménages, 3,5 millions de ménages qui se chauffent avec cette matière, qui a augmenté de 55% en un an, l'augmentation de l'électricité qui est annoncée dans les semaines qui viennent, mais plus généralement l'augmentation générale des prix, des chiffres sont donnés par notre hebdomadaire cette semaine. Les œufs, le beurre, le lait qui vont augmenter dans les semaines qui viennent de 2 à 9%, les pâtes alimentaires de 2 à 12%, le café de 3 à 5%, l'huile qui pourra augmenter jusqu'à 16% et le papier toilette de 10 à 23%, sans parler de la baguette de pain qui prendrait 5 à 10 centimes d'euros d'augmentation. Une flambée des prix dont les travailleurs, les ménagères, les familles se rendent compte dès qu'elles vont remplir un caddie au supermarché, dès qu'elles voient s'accumuler les factures. Une flambée des prix, la une de la tribune des travailleurs, pointe les véritables responsables, car cette flambée n'a rien à voir avec la fatalité. qui provoque la flambée des prix, les capitalistes, qui laissent faire le gouvernement, ce n'est pas aux travailleurs de payer, blocage des prix. Car cette flambée des prix qui entame gravement le pouvoir d'achat de millions de familles ouvrières dans ce pays, cette flambée des prix ne doit rien à la fatalité, ne doit rien au hasard. C'est, comme l'explique le journal cette semaine, son origine, tout comme l'augmentation du prix du gaz, c'est la spéculation internationale des grands groupes capitalistes sur les matières premières et en particulier sur les produits agricoles. Une spéculation qui, certes, a toujours existé, à la différence que la nouvelle spéculation qui se développe comme un certain nombre de spécialistes tout à fait autorisés et qui ne sont pas des opposants au régime capitaliste l'explique, et que nous citons dans la tribune des travailleurs. Cette nouvelle forme de spéculation, elle ne spécule même plus sur des matières premières existantes, elle spécule, comme on dit, sur des marchés à terme, c'est-à-dire sur du blé qui n'a pas encore poussé, mais dont les promesses de livraison font l'objet d'une spéculation qui influe directement sur le prix du blé et par conséquent sur le prix de la baguette de pain que nous allons acheter chez notre boulanger. Cette spéculation, elle enrichit par milliers de milliards de dollars et d'euros quelques grands groupes capitalistes, tandis qu'elle entame brutalement le pouvoir d'achat des travailleurs. Et cette spéculation, cette flambée des prix que le gouvernement laisse faire, la tribune des travailleurs cite en particulier un certain nombre de responsables, à commencer par le porte-parole du gouvernement, qui se désole, c'est difficile pour beaucoup de Français, mais qui parle de sortie de crise. On voit bien que ces gens-là ne sont pas concernés par les augmentations des prix, par l'angoisse après le 15 du mois de ne plus pouvoir faire ses courses pour nourrir ses enfants. Alors, cette flambée des prix, elle provoque en même temps en réaction une vague de grève, elle alimente la vague de grève qui est déjà en cours depuis des mois contre les fermetures d'usines et les licenciements, pour les revendications des travailleurs, contre les conséquences des contre-réformes gouvernementales, que ce soit dans la fonction publique territoriale, dans les hôpitaux. Cette semaine encore, comme chaque semaine, la tribune des travailleurs publie le journal des grèves, le journal des grèves où on s'aperçoit que toute une série de grèves dans des entreprises, notamment dans le privé, ont lieu pour l'augmentation des salaires. C'est le cas dans les établissements Labéry dans les Landes, où les salariés avec Force Ouvrière et la CGT, partie d'un atelier où les ouvrières ont arrêté le travail, exigent 10 % d'augmentation des salaires. C'est le cas dans l'entrepôt Aldi, à Beaune, en Côte d'Or, où les salariés avec leur syndicat exigent 2,5 % d'augmentation tout de suite, 2,5 % en janvier. C'est le cas à l'usine Syctom, dans le 15e arrondissement de Paris. Et puis, les grèves se multiplient. On en rend compte cette semaine dans toute une série de secteurs, notamment aux finances publiques en Seine-Saint-Denis, contre une décision de la direction qui augmente le temps de travail des personnels. Les délégués syndicaux, qui s'expriment dans la tribune des travailleurs, l'expliquent. L'unanimité des salariés s'est dégagée sur la revendication de retrait de la mesure, de la même façon qu'à Auch, dans le Gers. Les travailleurs hospitaliers, avec la population, manifestent contre la menace de fermeture des urgences, ou encore à R-sur-la-Dour, dans R-sur-la-Dour, à la biscuiterie Pou, les salariés sont en grève totale contre la menace de fermeture d'usines et les licenciements, comme c'est le cas dans de très nombreuses usines et de très nombreuses entreprises. C'est la situation intolérable qui est imposée aux travailleurs par la spéculation capitaliste accompagnée par le gouvernement Macron, qui alimente cette vague de grève, en particulier pour l'augmentation des salaires, et qui, pour ce qui concerne le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, justifie parfaitement les mots d'ordre qui sont avancés par l'EPOID, blocage des prix, augmentation générale des salaires, des pensions, des allocations sociales, pour permettre aux travailleurs de continuer à vivre. Ce n'est pas aux travailleurs de payer, ce n'est pas aux travailleurs de payer les conséquences de cette politique capitaliste qui a enrichi une petite minorité avec la bénédiction de tous les gouvernements, à commencer par celui de Macron. Et cela nous amène aux questions politiques les plus fondamentales. L'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine est titré « Pourquoi l'élection présidentielle doit être abrogée ? » Cette position unique en son genre, et nous invitons ceux qui regardent cette vidéo à se procurer ce numéro de la Tribune des travailleurs, à ceux qui diffusent notre journal, à diffuser et à faire connaître cet éditorial, cette prise de position politique. Oui, il n'y a rien de plus étranger à la démocratie que cet exercice que nous connaissons dans notre pays depuis des décennies, tous les sept ou cinq ans, qui consiste à en appeler au peuple pour désigner au suffrage universel, une fois tous les cinq ans, l'homme providentiel, dans le cadre des institutions antidémocratiques de la Ve République. Rien de plus étranger à la démocratie, rien de plus ridicule que ces grands personnages, dit l'éditorial, qui se pavanent sur les plateaux de télévision en promettant « Moi, président, je ferai ceci, je ferai cela ». Derrière ces institutions où le président de la République concentre tous les pouvoirs entre ses mains, avec un Parlement aux ordres qui, quand bien même il rechignerait un peu, sera mis immédiatement au pas par les pouvoirs que la Constitution confère aux locataires du Palais de l'Élysée, des institutions antidémocratiques dont l'essence même consiste, au service de la classe capitaliste, à refuser la satisfaction de la moindre revendication ouvrière. Renationaliser, interdire les licenciements, confisquer les centaines de milliards attribués aux patrons et aux banques pour financer les services publics. Tout ceci est évidemment interdit dans le cadre de ces institutions. Alors, quiconque est réellement partisan de la démocratie doit dire sa détermination à restituer le pouvoir au peuple, balayer cette Constitution, abroger cette parodie de République présidée par un roi sans couronne et convoquer immédiatement l'élection d'une assemblée constituante d'île éditoriale. Bien entendu, au lieu de ça, les différents candidats qui se réclament du mouvement ouvrier de la gauche multiplient, comme chaque cinq ans, les promesses avec la formule rituelle « moi président ». Mais les travailleurs, le peuple travailleur dans ce pays a depuis des décennies, et notamment depuis 1981, l'expérience que se couler, se fondre dans ces institutions aboutit inévitablement à mettre en œuvre une politique au service des capitalistes. Et c'est pour qu'enfin se mène une politique au bénéfice de l'immense majorité, au bénéfice des travailleurs, une politique qui consistera par exemple à bloquer les prix, à augmenter les salaires, à augmenter les pensions, à renationaliser les services publics privatisés, comme celui de la production et de la distribution du gaz et de l'électricité. Pour mener une telle politique, le premier pas vers la démocratie, c'est d'abroger cette élection présidentielle au suffrage universel, d'abroger les institutions de la Ve République, de convoquer une assemblée constituante par laquelle les travailleurs, le peuple, définira lui-même la forme et le contenu social des institutions au service de la majorité dans ce pays. Alors, cette semaine, la Tribune des travailleurs publie dans ses pages centrales un dossier qui intéressera, je pense, un grand nombre de travailleurs, de jeunes, de militants. Un dossier qui est intitulé « Réchauffement climatique, où en sommes-nous ? » et qui se compose de plusieurs éléments indispensables pour comprendre ce qui se cache derrière une expression que l'on entend fleurir, non seulement dans les discours des gouvernements, mais aussi maintenant dans les partis, les syndicats, cette fameuse transition écologique. De quoi s'agit-il ? Premier morceau du dossier, un entretien réalisé par la Tribune des travailleurs avec un ingénieur retraité de la météorologie nationale qui revient sur le fameux réchauffement climatique, sur les fameux rapports du GIEC, ce groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est composé de scientifiques, mais aussi des chefs d'État de la plupart des pays de la planète. Et bien entendu, dans cet entretien, notre camarade, ingénieur météorologue, nous permet de démêler le vrai du faux. Bien entendu, il y a, de toute évidence, et ça fait l'unanimité parmi les scientifiques, un réchauffement climatique sur une longue durée. Ce qui ne veut pas dire, précise cet ingénieur, que toutes les catastrophes naturelles que nous connaissons et que l'humanité connaît depuis des siècles sont imputables à ce réchauffement climatique. Il précise par exemple que beaucoup de ces catastrophes naturelles, et plus exactement leurs conséquences dramatiques sur l'homme et son environnement, sont d'abord et avant tout dues à la destruction des services publics par tous les gouvernements capitalistes, privatisation, restrictions budgétaires, tant dans les services de météorologie nationale que dans les équipes de pompiers ou encore les offices nationaux des forêts. Ce réchauffement climatique, bien entendu, a en partie une origine humaine, mais là encore, l'origine humaine ne signifie pas, comme veulent nous faire culpabiliser un certain nombre de représentants des gouvernements, ne signifie pas que tout le monde sera responsable de ces dérèglements climatiques, patrons, ouvriers, riches et pauvres. C'est bien entendu les conséquences de l'économie capitaliste et sa gestion anarchique au seul bénéfice du profit de quelques-uns qui est à l'origine de ces dérèglements. Deuxième pièce de ce dossier, un article qui est intitulé « La transition écologique, un business qui peut rapporter gros, mais acquis ». Car en effet, au nom de la nécessité d'en finir avec une économie fondée sur les hydrocarbures, sur le carbone, comme disent les rapports officiels, nous voyons subitement les capitalistes et les banques se préoccuper d'environnement et affirmer que pour opérer les mutations qui seraient selon eux nécessaires dans l'industrie, il va falloir évidemment liquider des pans entiers de l'industrie, par exemple l'industrie automobile, ce qui veut dire détruire des centaines de milliers d'emplois, des millions si l'on compte tout ce qui relève de la sous-traitance, mais surtout qu'il va falloir reconstituer des pans de l'industrie fondés sur d'autres énergies. Et pour cela, bien entendu, on annonce d'ores et déjà, par exemple en Europe, la nécessité d'investissements à hauteur de 28 000 milliards d'euros que les banques, bien entendu, s'empressent de se proposer de prêter, à condition, bien entendu, pour elles, d'en tirer de juteux bénéfices, en particulier par le pillage des consommateurs individuels et par le pillage des caisses de l'État. On voit bien comment derrière ces prétendus impératifs de transition écologique qui n'ont rien à voir avec la défense de l'humanité et de son environnement, il y a de gigantesques profits en perspective pour la petite minorité capitaliste, ce qui fait conclure à notre camarade interviewé, sur le fait que la principale préoccupation d'un régime social et politique associé aux intérêts du peuple devrait être, face à un changement climatique d'ampleur dont la réalité semble confirmée, de demander comment aider les travailleurs, les peuples, le genre humain, à dégager les moyens permettant de prévenir ou de s'adapter aux changements climatiques désagréables et destructeurs à long terme. C'est un débat qui est ouvert dans la tribune des travailleurs cette semaine. Alors, il y a évidemment, comme chaque semaine, de nombreuses autres questions qui sont traités dans le journal, la question de la sécurité sociale. On sait que le gouvernement Macron, dans sa course à la présidentielle, Macron a annoncé qu'il était candidat pour mettre en pièce la sécurité sociale arrachée en 1945. Et là encore, on entend à nouveau parler du prétendu déficit de la sécurité sociale. Un article dans la tribune des travailleurs revient sur la réalité de ce prétendu déficit et des exonérations par centaines de milliards qui ont été accordées au patron depuis 30 ans. Dans la tribune des travailleurs également, la page des jeunes, notamment la suite de la campagne pour le droit d'étudier au moment où les étudiants sont brutalement frappés par la précarité. Et aussi une enquête en direction des jeunes travailleurs sur les conditions d'exploitation. L'actualité politique, l'activité du Parti ouvrier indépendant démocratique à travers les conférences de presse organisées par ces comités départementaux. Et bien entendu, l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est le soulèvement des masses populaires au Soudan contre le coup d'État qui était inscrit, explique nos correspondants en Algérie, qui était inscrit dans le régime de prétendue transition démocratique instauré depuis le soulèvement de février 2019. L'actualité internationale, c'est au Brésil Bolsonaro, le président ultra-réactionnaire, qu'une commission parlementaire pourtant autorisée accuse de neuf crimes, et en particulier celui d'avoir livré la population et les couches les plus exploitées à la terrible pandémie qui a fait plus de 600 000 morts parmi la population brésilienne. L'actualité politique internationale, c'est ce jugement scandaleux en appel en Belgique. Un tribunal de Liège confirme la condamnation à des peines de prison avec sursis des principaux dirigeants de la Fédération générale des travailleurs de Belgique, la FGTB, le syndicat historique de la classe ouvrière belge, qui rassemble les travailleurs de toute la Belgique, quelle que soit leur langue, pour la défense de leurs intérêts. Des responsables syndicaux confédéraux jetés devant les tribunaux et condamnés à des peines de prison avec sursis. C'est du jamais vu, et cela en dit long, sur la nature antidémocratique de cette Union européenne qui chapote l'ensemble des pays dans lesquels ces remises en cause du droit de grève, du droit de s'organiser librement dans des syndicats, se multiplient. L'actualité politique internationale, ce sont aussi les initiatives prises par des militants, des organisations dans différents pays pour aider les travailleurs à s'organiser et à faire face aux attaques des gouvernements et des capitalistes. C'est le compte-rendu cette semaine d'une conférence nationale qui s'est tenue le 23 octobre à Lisbonne, au Portugal. Conférence nationale pour l'unité, pour la grève générale, contre les contre-réformes et le budget 2022 d'un gouvernement prétendument de gauche. C'est aussi le lendemain, 24 octobre, à Istanbul, le meeting de près de 2000 travailleurs à l'appel de nombreuses organisations ouvrières, un meeting pour du pain, du travail, pour notre avenir, pour notre liberté, contre les restrictions aux libertés syndicales. On voit une grande unité dans les problèmes qui sont posés à l'échelle internationale pour les travailleurs, et on lira avec intérêt tous ces éléments dans ce numéro 312 de la tribune des travailleurs. Vous êtes 6517 cette semaine à recevoir ce numéro 312, mais un numéro dont le contenu que je viens d'exposer a commencé par la lutte pour le blocage des prix, pour l'augmentation des salaires, un numéro qui intéressera évidemment bien au-delà de la surface habituelle des abonnés et des acheteurs réguliers de la tribune des travailleurs. Alors, ce numéro, nous allons nous empresser d'aller le diffuser, de proposer aux travailleurs, aux jeunes, aux militants, de s'y abonner et ainsi de rejoindre les milliers qui d'ores et déjà lisent, diffusent, font connaître ce journal au service de l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes. À la semaine prochaine avec le numéro 313 de la tribune des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada